Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo renforcement du dos. Pour faire les exercices simplement vous aurez besoin d'halter. Donc vous pouvez prendre des petits poids de 1 kg, 2 kg, 3 kg. Si vous n'avez pas d'halter vous pouvez remplacer éventuellement par une bouteille d'eau ou quelque chose qui pèse le même poids des deux côtés. Alors au fur et à mesure des exercices vous pouvez même changer et prendre un poids plus important ou justement diminuer la charge si vous voyez que c'est trop difficile. Alors on commence par un petit étirement au niveau du dos. Donc vous allez commencer par étirer vers l'avant et on va tourner sur un côté et on va tourner de l'autre côté. Donc on souffle bien, on a les jambes écartées. Vous voyez j'ai mis des petites chaussures pour l'occasion, c'est rare sur ma vidéo. Vous étirez un petit peu vers l'arrière, les bras, les jambes, tout le haut du dos. On étire dans votre sens. Voilà. Et tranquillement. Ensuite on va étirer un petit peu sur les côtés. Donc vers le haut, on cherche à aller vers le haut et un petit peu sur le côté. Une fois que vous avez fait ces petits étirements là, on va faire tout simplement des petites rotations comme ça pour terminer l'échauffement du haut du dos. Alors moi je vais prendre pour le premier exercice des poids intermédiaires. J'ai pris 2 kg mais vous pouvez prendre 1 ou 3 kg. Ou plus si vous êtes un homme et que vous faites de la musculation, des choses comme ça. Alors on se place donc les jambes parallèles. On va plier légèrement au niveau de ses genoux. Et on va relâcher le dos vers l'avant. Le dos il est bien plat. Pas rond. Il n'est pas en extension les fesses en arrière. Vous essayez de rétroverser légèrement le bassin, de contracter au niveau des abdominaux. Et déjà on est dans une espèce de position penchée légèrement vers l'avant. Mais le dos bien droit. On préserve son dos pendant les exercices. Alors on va commencer par 15 à 20 répétitions. Si vous êtes débutant, vous vous arrêtez à 15. Et pour les autres, vous continuez jusqu'à 20. C'est parti. Le but ça va être de ramener les coudes au niveau de son dos. Mais d'avoir pas les coudes qui partent vers l'extérieur. De garder comme dans un coulis, si ça coulissait dans un couloir. On est bien le long du corps. Vous sentez le mouvement. Et vous relâchez tout doucement. Et vous allez contracter et relâcher. On respire bien, on souffle quand on tire comme ça. Et on inspire quand on relâche. Et vous êtes bien plié, le dos bien droit. Bien sûr comme on est dans cette position là, le bas du dos. Ça va travailler aussi un petit peu. Alors c'est parti. On y va maintenant que vous avez bien vu l'exercice. On plie ici. On penche vers l'avant. Donc les poids, on les relâche ici. Et on est parti pour 20 répétitions. Donc on y va. Hop. On inspire et on souffle. Voilà. 3. On y va. 4. On sent bien le mouvement. Et on ne fait pas trop rapide. Donc voilà. 6. 7. On inspire bien. 8. Et on essaie de légèrement rester en haut une microseconde. Hop. Et on relâche. 10. Vous voyez ça commence à peu à chauffer entre les omoplates. Voilà. Très bien. On est à 12. Et on va encore en faire jusqu'à 20. Et on relâche. On redétend un petit peu. Et on va partir sur un autre exercice. Qui est dans la même position. Sauf qu'au lieu de partir comme ceci. On va partir en tournant ici les poids. Donc au lieu d'être comme ça. On est comme ça. Et on va partir sur le côté. En essayant de mettre vraiment le coude comme ça. Parallèle. Donc on y va. On est comme ça. On essaye de travailler tout doucement comme ça. On reste un tout petit peu. Et on relâche doucement. Les poids ne doivent pas s'entrechoquer. On doit amortir à chaque fois la descente. Alors bah c'est reparti pour ce petit exercice. On plie les genoux. On penche vers l'avant. Le dos toujours bien droit. On expire quand on fait le mouvement. Et on inspire quand on revient. Et le but, je répète encore. C'est de faire doucement. Et de bien sentir la contraction au milieu des omoplates en haut. Ça travaille aussi au niveau des épaules. Ça travaille tout le dos en même temps. On est à 6 à peu près. Ça travaille tout le temps. Même les jambes. Donc c'est très bien. 8. Allez. 9. Tranquillement. 10. Accrochez-vous. Allez. 11. On n'entrechoque pas les poids. On n'essaye pas d'aller plus vite. On n'essaye pas d'aller trop trop vite. Et là, ça chauffe bien entre les omoplates. Vous le sentez normalement. Donc 13. 14. 15. Vous pouvez vous arrêter là si vous sentez que ça chauffe trop. Et sinon, vous contenez jusqu'à 20. 17. Allez. Encore. 18. Voilà. 19. Et un dernier. 20. Et on relâche. Ok. On remonte tranquillement. On se détend. Et ensuite, on va passer au sol. Vous allez vous mettre à 4 pattes. Comme ça, on détend un petit peu le bas du dos qui travaillait aussi pas mal sur ces exercices-là. Et vous allez vous mettre sur vos poids ici comme ça. Alors, les épaules, elles sont au-dessus de vos poignets. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On essaie d'être au-dessus. On rétroverse légèrement le bassin. Et on essaye d'avoir le dos étiré et droit. Une fois qu'on est bien placé, on va aller décoller un des bras. Et aller chercher, hop, en arrière, le long du corps. Et on relâche. L'haltère, elle ne repose pas après sur le sol. Vous la reposez à peine. Vous faites vraiment ça. Et hop, ça frôle le sol. Et vous repartez. On inspire. On souffle. Et on est parti pour. Donc, 15 à 20 répétitions selon votre niveau. Et à chaque fois, du coup, adaptez vos poids et le nombre de répétitions à votre niveau. Donc là, le bras, il peut revenir légèrement plié. Et après, on le tend pas au maximum, mais le plus possible. Sans vous faire mal au coude en arrière. 15. Allez, vous pouvez vous arrêter là si c'est trop difficile. Sinon, on continue pour 5. Allez, le but, c'est que ça chauffe quand même. Si ça ne fait rien du tout. 16. 17. Tranquillement. 18. On accompagne la descente. 19. Et on accompagne. Et 20. On reste un petit peu en l'air. Et on relâche. Comme on a fait le côté droit, maintenant on fait le côté gauche. Les épaules au-dessus des poignets. Les jambes sont détendues. On essaye d'être le plus droit possible. Je sais que ce n'est pas évident. Vous pouvez faire cet exercice devant un miroir. Pour essayer d'être le mieux placé possible. On n'oublie pas de contracter aussi l'ensemble de son dos. D'être gainé au niveau des abdos. Rétroverser son bassin. Voilà. Allez. 9. 19. Et 20. Le dernier. On reste, on reste, on reste. Et on relâche tout doucement. Voilà. On a terminé avec celui-ci. On va ré-enchaîner sur un autre exercice. Vous allez voir qui est sympa aussi. Donc, en position de gainage. On reste un petit peu comme ça. On inspire, on souffle. Et tout simplement, on va venir faire un tirage d'un côté. On relâche. Et on va faire un tirage de l'autre côté. Et on relâche. Alors oui, cet exercice, il est assez difficile. Rétroverser ici son bassin. Et on doit bien tenir au niveau de ses abdos. Donc, on y va. Hop. Et on relâche. Si c'est trop difficile, on est sur les genoux. Allez. 1. Allez. 2. Terminant en beauté. C'est normal si ça tremble. 3. 4. Allez. 5. J'ai fait mon sport avant de faire les vidéos. J'aurais peut-être pas dû. 6. Du coup, ça tremble bien. 7. Voilà. Vous pouvez terminer votre sport par cette session-là. 8. Et un dernier. 20. Bravo, 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 bravo. Vous avez fait votre petite session de renforcement du dos. Vous pouvez donc remettre play sur cette vidéo. La refaire du début et faire jusqu'à 3 séries si vous ne faites que ça, par exemple. N'oubliez pas qu'il y a la playlist spéciale renforcement du dos. Vous avez d'autres exercices, bien sûr, qui peuvent compléter ou si vous voulez changer un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a bien chauffé le dos. Ça ne brûle pas trop parce qu'on change beaucoup d'exercices. Mais vous allez voir qu'au bout de la deuxième ou la troisième fois que vous allez refaire cette vidéo, vous allez bien le sentir. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos. Une vidéo chaque dimanche sur la santé du dos principalement, mais sur d'autres sujets aussi. A très bientôt. Prenez soin de vous et bon exercice.